Ah oui, quand même, quand même, j'ai eu le temps de voir comment ça fonctionne et j'ai compris comment c'était l'école. J'ai compris, par exemple, que quand t'es tout petit haut comme ça, tu connais pas ça l'école. Tu connais pas ça parce que t'es pas encore dans l'école. Tu t'amuses autour, tu joues dans le pré-scolaire. Tic, 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 tic. Tu connais seulement les cours de récréation. C'est agréable, mais ça peut pas durer toujours. Un beau matin, t'as grandi un petit peu, t'es pas plus haut que ça, ça y est. Te voilà dans l'école. Et là, c'est fini de t'amuser, fini de faire ce qui te plaît. C'est l'école primaire. Alors là, laisse-moi te dire, tu commences à apprendre des choses aussitôt que t'es dans l'école. La première chose que t'apprends, que tu connaissais pas, c'est la dissipipline. Ça, c'est extraordinaire. C'est avec ça que t'apprends, la dissipipline, il y en a dans toutes les écoles. C'est très énormément important, la dissipipline. Attends, je vais t'expliquer. La dissipipline, c'est un tuyau. Bon. Et aussitôt que t'arrives dans l'école, on te branche sa dent dans l'entonnoir. Et tu reçois. Tu reçois par le tuyau. T'entends. T'entends pas n'importe quoi. T'entends pas les petits oisifs qui gazettent. Ah, non, non, non. T'entends des mots. T'entends des mots, des mots, des mots, encore des mots, parce qu'à l'autre bout du tuyau, il y a un prof qui n'arrête pas. Toute la journée, il te bourre la crécelle. Et le lendemain, ça recommence. Encore et encore. Tous les jours, jour après jour. La dissipipline. Encore et encore. Tant tellement que t'as pas le temps de te voir grandir. Ça se dure comme ça par an des mois, des mois, des mois, des années, des années, des années, des années. J'ai un beau matin, alors tu te réveilles. T'as tant tellement grandi. Ton école est devenue trop petite pour toi. Alors t'as pas le choix. Tu déménages. Tu changes d'école. Et aussitôt que tu te retrouves dans ta nouvelle grande école, alors là, la première chose que t'apprends, c'est que l'école, c'est secondaire. Yuhou! Yuppé! Yuhou! Yuhou! Fini, fini, fini l'école primaire. Fini la dissipipline. Yuhou! Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça va être pire. Dans ta nouvelle grande école, laisse-moi te dire, elle a beau être secondaire, ça va être pire, tu vas avoir plusieurs dissipiplines. C'est quelque chose. Ah! Dans ta nouvelle grande école, tu vas courir. T'arrêteras pas de courir. Tu cours, tu cours, tu cours. T'as pas le choix. Faut que tu cours, c'est tant tellement grand. Tu vas, tu viens, tu montres, tu descends, tu cours. Tu cours, tu cours. Et à force de courir, t'apprends des choses. T'apprends, t'apprends toutes sortes de choses. T'apprends à compter. Surtout sur toi-même. T'apprends, t'apprends que tout le monde polycopie tout le monde. Mais tu cours, t'arrêtes pas de courir. Tu cours, tu cours de laveau en lavabo. Tu cours, tu cours. Tu cours les images sur un magnifique-scope avec une vidéo casquette sur la terre chercheuse. Tu cours, t'arrêtes pas de courir. Tu fais de l'équation sur ton alzèbre. Tu cours, tu cours, tu cours tes feuilles qui sont devenues mobiles. T'arrêtes pas de courir. Tu cours, tu cours. Tu poursuis tes études. Et un beau matin, tu te pointes à l'école. Fini de courir. Plus moyen de courir. Qu'est-ce que tu vois devant toi? L'ex-gamin. Et attention, c'est pas n'importe qui. L'ex-gamin, c'est un dur. Tout le monde a peur de l'ex-gamin. Il se tient là devant toi sans bouger. Il t'attend. Pas question de faire semblant qu'il est pas là. Pas question d'essayer de passer à côté, non. Faut que tu passes à travers. Bon, alors comme t'as pas le choix, tu respires très fort. Tu fermes les yeux. Quand tu te sens assez gonflé, tu fonces. Tu passes l'ex-gamin. Aussitôt que t'as fini de passer l'ex-gamin. Tu fais ouf, t'ouvres les yeux. Et c'est là qu'on te donne ton butin. Et ça, c'est important. Quand tu reçois ton butin, attention, c'est pas n'importe quoi. C'est une feuille avec des notes dessus. Et c'est tes notes à toi. C'est ça qui est important. C'est tes notes qui te donnent l'air. Plus elles sont hautes, plus t'as l'air enchanté. Ben là, si t'as les notes basses, alors là, c'est plus grave. Ah oui, si t'as les notes basses, un pauvre petit butin de rien du tout, laisse-moi te dire là. Tu sors de l'école par la petite porte de tête basse. Tu te rends compte? Sortir de l'école sans rien, sans papier, ni plôme. T'auras la vie dure. Peut-être que tu vas être obligé d'attendre que la main-d'oeuvre te donne un coup de pouce. Et ça, ça peut être long, parce que la main-d'oeuvre, elle a beau avoir le bras long, elle te rejoint pas toujours. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Elle fait ce qu'elle peut, la main-d'oeuvre, mais c'est pas sa faute. C'est comme ça, hein? Peut-être, peut-être que tu ouvras rien pour toi, la main-d'oeuvre. Peut-être que tu vas être obligé de passer des mois, des mois, des mois à attendre, à chercher, des débouchés. Pas facile à trouver, des débouchés. Avant d'avoir des tuyaux, bien sûr. Ah non, non, t'auras du mal. T'auras du mal à mettre du labeur sur ton pan. Ça, c'est sûr. T'auras la vie dure. Bien, si t'as pas craqué devant l'exigament, là, c'est autre chose. Tu sors de l'école avec la grosse tête haute, tout content. T'as le choix. Tu fais ce que tu veux. Avec ton beau butin, tes belles notes. Tu fais ce que tu veux. T'as le choix. Tu choisis. Tu peux même choisir de rester dans l'école. Tu peux devenir un prof. Ça, c'est extraordinaire. Devenir un... Non, c'est vrai. Faut pas rigoler. Il est drôlement bien, le prof. Tu te rends compte? Il passe toute sa vie dans l'école. Eh bien, alors, comme il sait tout déjà, il n'a pas besoin de travailler. C'est pas fatiguant. Drôlement bien, le prof. Bien sûr, tout ce qu'il sait, le prof, il ne peut pas garder ça pour lui tout seul. Ce ne serait pas juste... Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait, le prof? Chaque matin, il fait un petit effort. Il vient dans sa classe. Et là, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Une trentaine d'entonnoirs. Qui vient de faire le plein. Alors, il sort la dissipipline. Et il verse dans les entonnoirs. Toute la journée. Il verse, il verse, il converse, il tergit, il verse, il controverse, il arrête. Toute la journée. Quand les entonnoirs sont pleins, ils s'en vont. Et le lendemain matin, ils reviennent. Toujours aussi vides. Il faut recommencer encore. Toute la journée, encore. Avec la dissipipline. Tous les jours, c'est pareil. Ils partent de plein, ils reviennent vides. C'est pas des entonnoirs, c'est des vrais passoires. Bon, tu vas me dire, c'est pas grave. Après tout, une passoire, c'est fait pour passer. Et un élève qui passe, c'est bon pour le prof. Quand on pense que le prof, le pauvre, les actes de face, depuis des mois, des mois, les actes de face sont pas toujours jolies à voir. Les yeux dans le néant. Au moins, quand tu passes, c'est de profil. Oui, bon. Personne ne te force à devenir un prof. Si tu sors de l'école avec des belles notes, tu peux faire autre chose. Tu peux décisionner que tu te lances dans la vie, tu sais. Et alors là, laisse-moi te dire, personne ne peut t'arrêter. Tu fonces, t'avances, t'avances. Personne ne peut t'arrêter. T'as la vie devant toi. Et même si à un moment donné, tu te retrouves avec un trou devant toi, faut pas t'énervouiller pour ça. Ce trou-là, il est là, est-ce prêt pour toi? C'est ta carrière qui s'ouvre devant toi. Non, j'exagère à Siole parce que c'est pas vrai. Elle ne s'ouvre pas toute seule, ta carrière. Il faut que tu l'aides. Ah ben oui, il faut que tu pioches. Parce que c'est normal, dans une carrière, il n'y a que ça à faire, il faut piocher. Il faut que tu pioches. C'est pour ça qu'il te faut un plan. Si t'as un plan, tu vas pas piocher n'importe comment dans ta carrière. Tu vas pas perdre de temps. Tu vas pas, hein? Tu vas savoir ce que tu fais. Tu vas suivre ton plan. Si t'as un plan, c'est extraordinaire. Avec un plan de carrière, alors là. Si t'as un plan de carrière. C'est facile, tu suis ton plan dans ta carrière. Tu pioches en suivant ton plan. T'es sûr de pas perdre de temps. T'es sûr de pas tourner en rond. T'es sûr de pas piétiner. Parce que quand on piétine, on n'avance pas. C'est bien connu. À moins que tu piétines les autres. Et encore là, je dis, attention, c'est bien beau piétiner les autres. Mais à force de piétiner les autres, t'as plus personne derrière toi. Et quand t'as plus personne derrière toi, comment tu vas être le premier, il y en a qui vont te dire, bon, c'est pas grave, bon, le plan de carrière, c'est bien. Mais qu'est-ce qui compte surtout, c'est d'avoir une longue, très énormément longue carrière devant toi. C'est ça qui compte. Là, je dis, attention, c'est pas si simple. Une longue carrière, tu l'imaginationnes devant toi. Je dis, c'est vraiment grave. Et alors, t'as pas le choix. Tu commences à piocher dans ta longue carrière. Et tu pioches, et tu pioches, et tu pioches pour avancer, et tu pioches. Et plus tu pioches, plus tu fais des tas, tu fais des tas, tu fais des tas, et tu pioches encore, et tu fais des tas, tu fais des tas. Tant tellement qu'à un moment donné, tu sais plus où mettre ça. Alors, t'as pas le choix. Tu serres l'état, tu serres l'état, tu serres l'état. Et si tu serres l'état comme ça, pendant des années et des années, t'es sûr d'avoir une belle, grande, longue carrière devant toi. Ah oui, t'auras connu les joies de la satisfaction publique. Et mieux encore, si t'as de la grand ambition, si t'es vraiment un grand ambitieux, bon, tu te contentes pas de piocher comme ça, hein, tu serres l'état, d'accord, mais surtout, surtout, tu surveilles l'état. Et là, plus tu surveilles l'état, plus tu t'aperçois que l'état nous cache plein de choses. Alors, comme t'es pas fou, t'examines-nous, tu scrutines, tu prêtes une oreille à tentative, hein, et si t'arrives à découvrir tous les secrets d'état, alors là, ça veut dire que t'as du nez. Et si t'as du nez, t'as tout ce qu'il faut pour devenir le chef d'état. Et ça, c'est extraordinaire. Tu te rends compte quand t'es le chef d'état. C'est ce qui peut t'arriver de mieux. T'es le chef. C'est toi qui décisionnes. Tu fais ce que tu veux. Ah, alors, quand t'es le chef d'état, alors là, tiens, je vais te dire une chose, le chef d'état, c'est le contraire de l'école. Quand t'es le chef d'état, c'est le contraire de l'école. Personne ne te force à répondre aux questions. Bien sûr, tu t'amuses, tu causes, bien sûr, tu donnes des incohérences de presse, mais tu réponds pas aux questions. Tu réponds toujours, à côté, toujours. Tu réponds jamais, ni oui, ni non. Non, non, ça, ça, tu laisses ça au préférendum. Lui, il aime ça, répondre le préférendum. Tu sais, le préférendum, c'est l'homme qui dit je préfère ceci ou cela, le préférendum. C'est l'homme de la rue. Attention, il ne faut pas tout mêler. Le chef d'état, lui, ce n'est pas l'homme de la rue. Attention, c'est l'homme de cabinet. Ça se voit vite parce qu'on s'en aperçoit, il est toujours pressé, toujours pressé, toujours pressé. Et c'est ça qui est dur pour le chef d'état parce qu'il a beau être pressé, il n'arrive à rien, il ne peut jamais arriver à rien. Il n'avance pas, le chef d'état, il ne peut rien faire parce qu'il est toujours dérangé. Il y a toujours plein de monde autour de lui qui tourbillent, qui le dérangent. Ah, c'est dur. Pas facile d'être le chef d'état. Heureusement, il n'est pas bête, il a trouvé un truc. Quand il n'en peut plus de tous ces gens qui le dérangent, il les envoie faire des commissions. Ben oui, il le dit, il faut que ça rapporte ces gens-là, il faut que ça rapporte. Et tu parles qu'il rapporte, il veut garder de bons rapports, il n'arrête pas de rapporter, il rapporte, il rapporte. Il rapporte il ne sait pas quoi faire avec tout ça qui s'empile. Il voudrait bien jeter tout ça par la fenêtre, mais il ne peut pas. L'homme de la rue est là en bas. Ce n'est pas ça si l'homme de la rue arrivait à reprendre consistance. Si l'homme de la rue mettait le nez là-dedans. Bon, alors le chef d'état, il ne peut rien jeter. Alors il garde tout. Et ça s'empile sur des tablettes, des tablettes, des tablettes, des tablettes. Et encore des tablettes. Jusqu'au plafond. Ça monte jusqu'au plafond. Ça s'empile. Ça devient l'oubliothèque. Avec un vieux biblioprécaire qui s'amuse à tout classer, 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 une fois pour toutes. Et ça va dormir gentiment sur les tablettes, comme des deux documents. Deux documents classés, rapports ministériels et très confidentieux. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada